La fin de la visite de Nicolas Sarkozy en Afrique, après Kinshasa et Brazzaville, le président de la République était au Niger aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé ces dernières heures d'uranium. Pourquoi ? Parce que le minerai est très présent dans le sous-sol nigérien et parce que la France entend ainsi garantir l'approvisionnement de son parc de centrales nucléaires. Les enjeux de cette visite avec Alexandre Cara et Alain Dubas. Une longue poignée de main entre le président Tanja et Anne Lovergeon, la patronne d'Areva. En une image, c'est tout l'enjeu de ce voyage au Niger. Ce pays sahélien, l'un des plus pauvres du monde, est un véritable eldorado de l'uranium. C'est du nord du pays que provient plus de 30% du combustible qui alimente les centrales françaises. Il y a deux ans, les relations diplomatiques s'étaient tendues. Le Niger accusait Paris de soutenir la rébellion Touareg. Mais avec un pays aussi stratégique pour la France, la brouille est impossible. La France aime le musée ! Le pays de Paris ! Alors, Areva a doublé le prix d'achat de l'uranium. Résultat... Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre, sur 35 ans, de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde. Nicolas Sarkozy est venu officialiser cette réconciliation. Comme à Kinshasa, comme à Brazzaville, il a promis plus de transparence dans les relations franco-africaines. C'est le but de mon voyage, je veux vraiment que la France soit aux côtés de l'Afrique, qu'on reprenne toute notre place, mais sur d'autres bases. Voilà, ils ont des matières premières, on va les payer au juste prix. Oui, 36 heures en Afrique à peine, mais 36 heures utiles. A la vieille France-Afrique, Nicolas Sarkozy veut substituer un nouveau partenariat économique. Autrement dit, l'uranium de la République démocratique du Congo ou du Niger, comme le pétrole du Congo, sont désormais des objectifs avoués de la diplomatie française. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !